1. James Middleton et Alizé Thévenet ont passé une Saint-Valentin. Très gourmande. Ce lundi 14 février, comme de nombreux autres couples, les jeunes mariés ont célébré l'amour comme il se doit. Mais chez eux, point de bouquet de fleurs ou des bijoux scintillants. Sur Instagram, le frère de Kate et de Pippa Middleton a dévoilé une vidéo pour fêter la journée des amoureux. Et avec sa chérie française, il a savouré une bonne fondue, qui est selon lui le chemin vers le cœur d'une fille française. Joyeuse Saint-Valentin, a-t-il plaisanté en légende de cette drôle de vidéo, dans laquelle on découvre le couple assis près d'un feu de bois romantique alors qu'ils dégustent cette spécialité savoyarde. Et cette Saint-Valentin est forcément particulière pour James Middleton et Alizé Thévenet puisque si est-il la première qu'il passe en tant que mari et femme. Deux ans après s'être fiancée et après deux reports à cause de la crise de la Covid-19, les amoureux se sont enfin dit oui pour la vie samedi 11 juillet 2021. Hier, j'ai épousé l'amour de la vie entourée par la famille, les amis, et bien sûr, quelques chiens, dans le beau village de Borme-les-Mimosas. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis heureux, écrivait alors James Middleton. Dans la plus grande discrétion, le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté au mariage de James Middleton et d'Alizé Thévenet, qui se sont rencontrés à Londres lorsque l'analyste financière y travaillait il y a quelques années. James Middleton et Alizé Thévenet, comment se sont-ils rencontrés ? Ils sont arrivés en avion ailleurs avant de rejoindre Borme. « J'étais dans le secret mais je ne pouvais rien dire, il y avait un service d'ordre et on avait aussi renforcé la sécurité de notre côté », racontait le maire de la commune à Nice-Mata. Depuis, Alizé Thévenet et James Middleton profitent d'une vie simple avec leurs nombreux chiens. Et si est-il d'ailleurs grâce à l'un d'entre eux qu'ils se sont rencontrés ? En juillet 2018, la jeune femme et son futur mari se trouvaient dans le restaurant huppé du South Kensington Club lorsqu'elle a croisé le chemin dès là qu'elle n'a pu s'empêcher de la caresser. De retour à sa table, elle a reçu un petit mot de James Middleton, qui a eu visiblement un coup de cœur pour la française, « Je ne fais jamais cela d'habitude, mais ça vous dirait d'aller prendre un verre avec moi ? Ils ne se sont plus jamais quittés. » 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501